Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Jean-François, vous êtes vice-président de Médecins du Monde, une ONG qui est très engagée, notamment à Gaza. Ma première question, elle est toute simple, c'est quel est de votre point de vue la situation, comment vous estimez, comment vous considérez aujourd'hui la situation à Gaza ? Elle est catastrophique d'un point de vue humanitaire et je pose mon propos sur des témoignages de notre équipe qui est présente à Gaza depuis de nombreuses années. On avait jusqu'à la semaine dernière 19 personnes, des Gazaouis, formées à l'urgence, qui travaillent avec nous depuis plusieurs années sur différents programmes. Un de mes collègues médecins urgentistes est mort la semaine dernière, en début de semaine, avec la plupart de sa famille sous les bombardements de son lieu d'habitation. Il était formé en Angleterre, il coordonnait les activités médicales de Médecins du Monde et on a été évidemment horrifiés par cette nouvelle. On a malgré tout des équipes encore présentes qui nous remontent les informations, qu'on croise évidemment avec les autres ONG, avec les Nations Unies, parce que comme vous le savez, la presse ne peut pas travailler à Gaza, il y a beaucoup de journalistes Gazaouis qui sont morts. Eh bien on a 2 millions de personnes aujourd'hui qui cherchent à manger, à boire, qui sont en rupture de soin, parce qu'il y a un blocus total depuis un mois qui s'applique sur cette bande de Gaza qui reste assez étroite, on est sur 300 km², et sur un territoire qui était déjà assez précaire avant ce blocus total, et où la majeure partie de la population n'a pas pu s'échapper, en fait. Comme on le voit dans pas mal d'autres guerres, des conflits où il y a des sièges, c'est pas exclusivement à Gaza, on l'a vu à Alep, en Syrie, on l'a vu en Ukraine et ailleurs. La particularité de Gaza, c'est que la plupart de la population n'a pas pu s'échapper et anticiper. Donc vous vous retrouvez avec des malades, des blessés, des personnes âgées, et puis des familles, des enfants bas âge, beaucoup, qui il y a un mois et demi étaient encore à l'école, et qui se sont retrouvés pris au piège. Donc vous avez des bombardements massifs, indiscriminés, qui tuent des civils, qui tuent des aidants, qui tuent des humanitaires, c'est quand même plus de 100 personnes des Nations Unies qui sont mortes sous les bombes, et ces gens-là n'ont rien à voir avec des mouvements radicaux. Il y a un médecin du monde qui a perdu un de ses proches, un médecin sans frontières aussi, d'autres acteurs, notamment la Croix-Rouge locale. Donc on meurt sous les bombes, parce qu'il n'y a aucun échappatoire, c'est quand même 30% de la mortalité dans le sud de la bande de Gaza, qui est censée être plus safe, sachant qu'il y a un siège dans le siège. On voit bien que le nord de Gaza est encerclé aujourd'hui par l'armée sahélienne, et donc la situation est encore plus catastrophique dans le nord. Et puis on meurt sous les bombes, et on meurt aussi de maladies dont on connaît le traitement, mais qu'on ne peut plus soigner. Aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est 35 hôpitaux pratiquement qui sont pour la plupart plus fonctionnels, c'est des dizaines de centres de santé qui ont été détruits. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces hôpitaux ? Beaucoup de familles, de blessés, de malades, mais aussi des familles qui ont perdu leur logement du fait des bombardements, et qui espèrent trouver un asile ou une forme sanctuarisation dans ces hôpitaux. Donc la situation, elle est catastrophique, parce que les soignants ne sont pratiquement plus opérationnels, ils n'ont plus de fuel pour faire tourner les groupes électrogènes. Dans les hôpitaux, ça veut dire plus d'électricité, comme le circuit général est coupé, ça veut dire tout ce qui est réanimation, bloc opératoire, couveuse pour la néonatologie, tout ce qui relève d'un matériel médical qui ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'eau, plus de nourriture, et surtout les pharmacies ne sont plus réapprovisionnées. Il y a une aide qui rentre un petit peu au compte-gouttes dans le sud de la bande de Gaza, parce que côté égyptien, beaucoup d'ONG, des Nations Unies, le croissant rouge égyptien, ont prépositionné le matériel et le font rentrer au gré des négociations et des questions de sécurité, c'est-à-dire quand il y a moins de bombardements, parce que ce n'est pas tout de faire entrer de l'aide, il faut la distribuer, il faut que les personnes puissent venir la chercher, que les aidants ne meurent pas sous les bombes, il y a toute une logistique. Donc voilà, aujourd'hui on est dans une situation catastrophique, et on voit bien que la raison humanitaire est instrumentalisée. Pourquoi ? Plusieurs niveaux. On dit qu'il y a des corridors humanitaires qui permettent aux personnes de partir du nord vers le sud, encore une fois le sud n'étant pas totalement safe non plus. Mais on voit bien, on le sait, ce n'est pas sur des tranches de 3 à 4 heures, fameuses pauses humanitaires, qu'on peut évacuer des blessés instables, des malades instables, par centaines ou par milliers, il faut une logistique, et donc ce n'est pas faisable et réaliste. De la même manière que l'on parle d'une aide humanitaire qui pourrait rentrer au compte-gouttes, qui est mise en avant par les États, les États-Unis notamment, la France, l'Europe, au fond, pour, comme un paravent, je dirais, moral à leur non volonté de mettre des mots sur la situation qui engendre cette crise humanitaire, et notamment ce sont les bombardements massifs et le blocus, on ne dénonce pas ça de fait, de la part des États, notamment occidentaux. En revanche, on met en avant le fait qu'il faut une aide humanitaire, et même si elle rentre au compte-gouttes, c'est un argument qui est utilisé. Ce qui est désolant, c'est que cette aide humanitaire, elle est présente massivement, déjà prépositionnée côté égyptien, juste elle ne peut pas rentrer pour des raisons de sécurité dans le sud et dans le nord parce que l'armée israélésienne le refuse. Donc la situation, elle est catastrophique, on passe, je le dis régulièrement, et ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, une forme de prison à ciel ouvert, un charnier à ciel ouvert, et on est dans une crise humanitaire qui relève d'une crise d'humanité dans la mesure où tous les codes de la guerre ont volé en éclats. Des hôpitaux sont bombardés, des centres de santé sont détruits par dizaines, des aidants, des soignants des humanitaires meurent sous les bombes, des civils sont pris au piège, et le pronostic vital de ces gens-là, y compris celui des otages, qui est une vraie source d'inquiétude, est mis en danger par cette stratégie militaire. La situation catastrophique que vous décrivez à Médecins du Monde, et comme vous l'avez dit, elle est aussi décrite par toutes les autres ONG qui sont présentes à Gaza, mais aussi, comme vous l'avez dit aussi, par l'ONU. J'imagine, en fait, que vous faites du lobbying avec vos instruments auprès des États, notamment occidentaux, et à commencer par la France, puisqu'on est en France. Quelle est la réaction lorsque vous en parlez, par exemple, aux plus hautes autorités de l'État ? Parce que j'imagine que vous avez accès à, je ne sais pas moi, des ministres, des députés, etc., de la majorité. Comment ils réagissent ? Est-ce qu'ils sont complètement sourds à ce que vous dites ? Et aussi, sous question, comment vous considérez les prises de position récentes d'Emmanuel Macron, qui, dans une interview à la BBC, a appelé à un cessez-le-feu ? On est des acteurs pragmatiques de terrain rationnel, donc on parle de la réalité de ce que l'on voit, et on la confronte à des cadres, notamment le droit humanitaire international, qui permet de mettre des règles, une forme d'humanisation de la guerre, qui est censée protéger les aidants et les civils. Et donc, on met des mots sur ces situations, et on est amené à dénoncer des situations qui nous semblent inacceptables. Les ONG ont dénoncé les atrocités du Hamas du 7 octobre, sans ambiguïté, et on estime qu'il faut aussi pouvoir, de la même manière, dénoncer aujourd'hui les drames qui mettent en péril pratiquement 2 millions de personnes sous le joug d'un bombardement indiscriminé, sous le joug d'un blocus qui est tout sauf en accord avec le droit humanitaire international. Donc on est dans cette approche, on va dire, d'objectivation des observations de terrain, liées à notre légitimité de terrain, parce qu'on est dans l'action, même si aujourd'hui la plupart des humanitaires ne sont pratiquement plus opérants, parce que la plupart des équipes, des équipes médecins de l'Union par exemple, elles cherchent à bouffer et à boire. Il y a plus grand monde qui travaille, il y a encore quelques médecins, mais c'est la réalité à l'image des Gazaouis, c'est de chercher à bouffer, à boire et d'éviter les bombes. Donc c'est ça la réalité des humanitaires aujourd'hui. Donc on traduit ce que l'on voit sur le terrain, on l'évoque avec d'autres acteurs, on fait une forme de communication et de plaidoyer auprès des instances pour faire savoir ce que nous on voit et notre incompréhension à ne pas entendre notamment des positionnements plus fermes sur une réalité. C'est pour ça que Médecins du Monde et d'autres associations étaient présents à la conférence humanitaire internationale organisée par la France et le président Macron jeudi la semaine dernière à Paris, où il y a quand même eu des États, des associations, des Nations Unies, des ONG qui ont toutes fait le même constat à savoir que la situation humanitaire est catastrophique mais par contre il n'y a pas eu de consensus sur les mots à mettre et ce qu'il fallait dire en termes de dénonciation et quelles propositions opérationnelles pour faire évoluer les choses. La plupart des ONG, des Nations Unies et certains pays disent qu'il faut cesser le feu. Pourquoi ? Pour être pragmatique, ce n'est pas une posture idéologique, simplement pour que les opérations puissent se passer dans de bonnes conditions comme je vous l'ai évoqué. Et puis d'autres États, comme la France et d'autres, qui parlent de pauses humanitaires avec toutes les limites que ça a en termes d'opérationnalité, je vous l'ai évoqué. Donc M. Macron, il a quand même entendu la gravité de la situation, tout le monde est au courant de ce qui se passe sur place, on peut croiser les informations. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe à Gaza, notamment en termes d'impact sur les civils, dans la question d'accès à l'eau, à la nourriture, aux soins qui sont réduits. Après, il y a la diplomatie, les prises de position qui sont parfois lâches, il me semble. M. Macron, sur la BBC, a été assez clair sur le fait qu'il ne fallait pas tuer des civils. Et puis le lendemain ou deux jours après, il a un peu récupéré son propos dans une forme d'affirmation de la nécessité de soutenir de manière inconditionnelle l'État Israël. Moi, je ne rentre pas dans la politique et je dis simplement que c'est légitime, même si c'est discutable, de soutenir Israël, discutable dans le sens où il y a quand même une colonisation active. Mais quand on est en amitié, on doit être capable de dire à son proche que quand il sort des cadres, ce n'est pas bien et qu'il déconne. Là, on n'ose pas le dire et pourtant, il y a quand même des drames qui se passent sur le terrain, qui sont objectivables et objectivés au quotidien. Voilà, donc on attend un positionnement beaucoup plus ferme. En tout cas, si on veut sauver des vies sur la nécessité de se cesser le feu immédiat. Dernière question. Vous êtes, j'allais dire, assez souverainement. En tout cas, il y a certains acteurs politico-médiatiques qui vous attaquent. Vous, les ONG, de façon parfois un peu indifférenciée, pour deux types de raisons. La première, c'est que vous ne parlez pas assez. Je retranscris ce qu'ils disent. Vous ne parlez pas assez de la libération des otages détenus par le Hamas. Et deuxièmement, vous auriez potentiellement un accès à des données. Notamment, là, je dis par exemple ce que hier le BDiste Johan Spahr a dit sur le plateau du BFM en face de moi. Il a dit, oui, il a jeté le soupçon en disant peut-être que eux, ils savent, les ONG savent où sont les otages. Et s'ils ne le disent pas, alors ils pourraient être complices. Il a tout mis au conditionnel. Il a juste dit que c'était des soupçons. Mais enfin, voilà, il a jeté l'opprobre un peu plus sur votre activité. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces attaques ? D'abord, plusieurs choses. Nous, on fonctionne sur les principes de solidarité, d'impartialité notamment. Ça veut dire qu'on intervient dans les conflits des deux côtés, de part et d'autre. Et donc, on n'a pas à être dans le favoritisme d'un belligérant ou d'un autre. Sur la situation israélo-palestinienne, suite au drame du 7 octobre, on a vu un État, l'État Israël, apporter des réponses cohérentes. C'est un État solide, structuré, avec un dispositif de soins très actif. Ils ont pu répondre aux besoins. L'objet des ONG comme médecins du monde, c'est d'être une plus-value par rapport à la capacité ou l'incapacité de répondre à des besoins vitaux. Israël a réussi à gérer. S'ils nous demandent d'intervenir pour un soutien, je pense notamment à tout ce qui relève de la santé mentale, tout ce qui est accompagnement des familles, des proches, des victimes dans un soutien autour du deuil ou autre. On interviendra. Mais on n'est pas vraiment une plus-value pour côté Gaza. Oui, on voit bien le système de santé qui est à plat, qui a complètement collapsé. Et donc là, on a une plus-value sur l'exercice médical par rapport à des besoins et notamment la réponse à des besoins vitaux. Donc il faut être très clair sur cette notion d'impartialité. Sur la question des otages, médecins du monde et autres ONG comme MSF et d'autres, on n'a pas le mandat pour pouvoir gérer cette problématique-là. On n'est pas le CICR par exemple à Croix-Rouge qui est mandaté dans le cadre de Convention de Genève et qui ont la légitimité politique, qui ont les moyens juridiques, les connaissances RH pour pouvoir être au contact de prisonniers, voire d'otages et être des intermédiaires entre les billigérants pour négocier les libérations ou autre. Ça, ce n'est pas du ressort des associations. Donc on ne peut pas nous faire le procès de quelque chose sur lequel on n'est pas compétent, on n'a pas la capacité de gérer ce genre de choses, ce n'est pas la légitimité politique. Donc il ne faut pas se tromper d'acteurs et de rôles d'acteurs. Donc ceux qui nous attaquent sur ce registre-là, ils se trompent parce que nous, on est sensibles à la vie de tous les civils, de tous les innocents et on se bat pour défendre la vie des civils. Et lorsqu'on parle de Gaza, on parle des civils gazaouis, on parle des aidants, des acteurs des Nations Unies, on parle aussi des otages. Tous ces gens-là sont source d'inquiétude. Mais après, dans les responsabilités qu'on a, les ONG n'ont pas la possibilité d'être acteurs sur la question des otages. Et enfin, il y a certains journalistes qui savent très bien ça et qui, malgré tout, nous ont attaqués. Mais pourquoi ? Comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a certains journalistes qui, aujourd'hui, vu le contexte, font... alors qu'ils participent à une forme de désinformation, parce que ça c'est de la désinformation, alors que c'est un sujet qui est relativement simple. J'ai l'impression qu'on est plus sur le registre... Enfin, certains journalistes qui nous ont attaqué sur ce registre-là, ils font moins de journalisme que de la politique, il me semble. Et je pense que c'est dommage, parce que ça nous met potentiellement en danger. Après, on voit bien l'idée aussi de créer le doute, quoi. Voilà. Instaurer le doute. Et quand on questionne comme ça les ONG, c'est, d'une certaine manière, questionner leur discours, ce qu'ils voient sur le terrain. Et donc, c'est créer du doute pour les délégitimer. Voilà. Donc, on est un peu sur le même registre que ces slogans. Si je reviens sur la question du sauvetage en mer des migrants en mer Méditerranée, il y a plein d'acteurs politiques qui expliquent qu'en fait, les ONG sont complices de placeurs et qu'elles sont des criminels parce qu'elles sauvent des vies et qu'elles conditionnent une forme d'appel d'air. Donc, voilà. Ce genre d'argument, ça tend à décrédibiliser les ONG, alors que nous, on est des acteurs à part entière dans le champ des relations internationales et de la géopolitique de l'aide. On n'a pas de mandat. On fonctionne souvent de manière indépendante et impartiale. Et on fonctionne sur la base de ce qu'on voit sur le terrain et d'une opérationnalité et d'une légitimité de terrain. Donc, manifestement, on peut déranger parce que le discours de vérité que l'on donne ne plaît pas forcément à tout le monde. Merci beaucoup, Jean-François. Merci. Merci.